Hey ! Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit épisode de Très Faux Aujourd'hui, on teste un truc d'une marque qu'on a déjà testé, HS, ça HS Product, et aujourd'hui c'est le HS9 Sub Compact. Alors, il a une gueule extrêmement bizarre, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais il a plein de trucs pour me plaire. Déjà, il a une excellente prise en main, moi je suis très 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 bien dessus. Vraiment, je le chausse, mais comme une chaussette. Sûreté de poignée, c'est marrant, j'aime bien. Un chargeur, bon déjà un chargeur poli, moi je trouve ça assez joli. Mais un chargeur avec un vrai talon de chargeur, noté XD Gear, alors ça a peut-être quelque chose à voir avec Springfield, je ne sais pas. Mais ça fait qu'on l'a vraiment très très bien, très très bien en main. On a l'impression qu'il est très haut, mais pas... Si, si, il est un peu haut, malheureusement il est un peu. Ouais. Les organes de visée sont très bien. C'est trois petits points, mais vraiment petits. Donc on s'y recouvre très très bien. D'excellentes rayures de prévention, moi j'aime beaucoup. Non, c'est sympa, on va tester ça. Donc c'est du 9-19, comme d'hab. Le chargeur, l'acier du chargeur est un peu, enfin le métal du chargeur est un peu saillant, il y aurait peut-être moyen de se blesser un peu là-dessus. C'est pas le premier chargeur à qui je fais ce reproche-là, mais bon, c'est beau. Pas forcément spécialement facile à provisionner. En revanche, c'est vrai qu'un subcompact avec 16 coups, c'est sympa. C'est assez sympa, je dois bien admettre. Hop. Allez, let's go, on va voir. Oui, 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 pourquoi pas. Ah, une queue de détente assez agréable parce que large, on est bien dessus, putain la vache. Alors elle vient un peu n'importe comment, revanche. La cible est tombée. Il n'y a pas de sûreté. Bon. Alors, j'ai l'impression d'être un tout petit peu bas. On va prendre visuel haut ce que je hais. Euh, ouais. C'est rayé ce machin ou ? Oui. Alors un canon minuscule, oui. Je ne sais pas ce que ça peut faire ça. Deux pouces et demi, trois pouces, je ne sais pas. Il y aurait moyen de toucher quelque chose là, maman, ou il y a quoi de décalé là ? Rien, je n'ai l'impression. C'est quoi ce bordel, je suis où ? Attendez voir, je reviens. Ok, un peu haut. Un peu moins haut. J'en ai mis deux dans le même pot. J'en ai mis deux dans le même pot. Attendez. Je vais m'en remettre un petit peu parce que là, ça me casse les couilles de ne pas comprendre parce que ça a l'air d'être un bon produit, vraiment. Mais juste, je ne comprends pas où je suis. Parce que là, j'en ai touché deux, mais les autres, elles sont où ? Alors, je verrai la caméra parce qu'elles sont forcément autour. Mais où ? Where ? Alors ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Alors, il s'avérait, peut-être, je ne sais pas, mais que je mettais des putains d'énormes coups de doigt de dingo à chaque fois. Théoriquement, je ne suis pas mauvais à ce point, mais c'est une possibilité, hein. Il faut vrai... Cette queue de détente est très, très, très bizarre. Euh... Mais... D'accord. Alors, quand je vois les impacts à côté, il est effectivement probable que j'en ai mis deux dans le même coup. Alors, attends, je me décale un petit peu en haut. Non, là, j'ai mis un coup de doigt. Là, non. Ouais, cette queue de détente est très, 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 très propice au coup de doigt parce qu'on a l'impression d'avoir deux durs, c'est bizarre. Bon, il faut peut-être qu'ils se rôdent, hein, mais combien il m'en reste ? Deux ? Une ? Deux ? Faites voir, on essaie un tir rapide, vite fait. Je vais me mettre un peu en haut. Je pense que j'ai touché les deux. C'est très bizarre. Cette queue de détente est très bizarre. C'est dommage parce que vraiment, on l'a super bien en main. On est bien dessus. Il ne décolle pas trop. Ça, c'est cool. Mais... Ah, puis en plus, il a un bouton de déverrouillage. Oh, il a un bouton de déverrouillage traversant ambidextre. Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est excellent, ça. Je vais voir comment c'est branlé à l'intérieur. Attends, je suppose que... Oui, ça fonctionne comme ça. Ah, avec un cut dans la culasse, c'est... Ça, c'est pas débile, ça, eh. Euh, ouais. Non, c'est intéressant avec un... Avec un Strike Fire, mais alors, super court. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre que... C'est extrêmement bizarre que cette queue de détente soit aussi longue et aussi bizarre avec un truc aussi court. Mais, euh... Mais, ok. Hmm. Alors ça, vous voyez, je peux pas dire que les résultats en cible sont très... sont très convaincants, mais... J'aime bien le produit. Vraiment, là, je... Ouais. Là, j'aime bien le produit. Bon, bref, allez, je vais pas m'éterniser parce que ça dure déjà depuis trop longtemps. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ça, c'est pas trop mal. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !